Salut la team, dans cette vidéo je vous propose donc de parler de l'épaule en dedans et en particulier des 5 problématiques principales que l'on peut rencontrer avec notre cheval dans ce mouvement incontournable sur le plat et indispensable peu importe la discipline qu'on pratique avec notre cheval. Alors vous le savez très bien, l'épaule en dedans est un mouvement de deux pistes lors duquel le cheval va justement se déplacer sur deux pistes. On attend de lui qu'il soit incurvé autour de notre jambe intérieure et que ses épaules se déplacent en se croisant sur une piste intérieure à celle des postérieurs qui eux restent droits sur la piste le long du pare-botte. Et bien entendu ce mouvement d'assouplissement latéral va également nous permettre de développer les qualités d'équilibre latéral et longitudinal de notre cheval mais aussi l'engagement du postérieur, en l'occurrence le postérieur interne. Pour autant c'est pas toujours un exercice facile à réaliser et comme le disait l'un de mes instructeurs à la garde républicaine faire des épaules en dedans c'est bien mais faire de bonnes épaules en dedans pour profiter de tous leurs avantages c'est encore mieux. Alors voici les cinq difficultés principales que l'on peut rencontrer dans ce mouvement et mes conseils pour essayer de les surmonter. Alors la première difficulté c'est justement de réussir à sortir les épaules de la piste. Il y a beaucoup de chevaux avec lesquels on va avoir un petit peu de mal à dissocier le bloc avant main de l'arrière main et qui finalement vont rester droits sur la piste au lieu d'emmener leurs épaules vers l'intérieur. Alors si vous avez du mal à décaler les épaules de votre cheval vers l'intérieur pour commencer votre épaule en dedans la première des choses c'est de bien utiliser votre regard. Plutôt que continuer à regarder dans le sens de la marche, n'hésitez pas à déplacer votre regard un petit peu en diagonale parce que votre regard va emmener vos épaules, vos deux épaules doivent emmener vos deux mains et vos deux mains vont avoir plus de facilité à emmener les épaules de votre cheval. Un petit peu comme si vous cherchiez dans un tout premier temps à demander à votre cheval de réaliser un cercle. Ça c'est vraiment l'exercice préparatoire à l'épaule en dedans. C'est une petite volte de 10 à 12 mètres de diamètre. Mais également veillez à travailler avec deux mains égales. Le rôle de la reine régulatrice extérieure qui va permettre d'emmener les épaules de votre cheval vers l'intérieur pour les décaler par rapport à la piste et à la piste utilisée par les hanches est vraiment primordial. La deuxième difficulté dans l'épaule en dedans c'est de conserver un cheval bien incurvé autour de la jambe intérieure. Il y a beaucoup de chevaux qui pour éviter de se ployer et engager le postérieur interne vont chercher à se remettre droit dans leur corps même s'ils se déplacent un petit peu latéralement. Ils se figent dans leur ligne du dessus et se mettent droit comme un i au lieu de rester ployé autour de votre jambe intérieure. Là encore l'exercice préparatoire de la petite volte de 10 à 12 mètres de diamètre est indispensable. Et si par moment vous avez le sentiment que votre cheval ne reste pas fléchi autour de votre jambe intérieure et se remet droit dans son corps, n'hésitez pas à redessiner une petite volte avant de repartir le long de la piste en épaulant dedans. La troisième difficulté dans l'épaule en dedans c'est de justement réussir à conserver le corps de votre cheval sur la piste et en particulier son arrière main, les hanches et les postérieurs. Dès lors qu'on arrive à décaler les épaules, il y a quelques chevaux qui en profitent pour continuer de tourner sur un grand cercle ou de plus en plus large qui en tout cas s'écarte de plus en plus de la piste. A ce moment là c'est réellement le rôle de votre jambe intérieure à la sangle qui entre guillemets doit faire barrage pour maintenir l'arrière main de votre cheval sur la piste. Vos deux mains s'occupent de décaler les épaules et ensuite votre jambe intérieure à la sangle indique à votre cheval que le reste de son corps doit rester sur la piste le long du pare-botte ou de la liste de votre carrière. Une autre difficulté dans l'épaule en dedans, vous avez réussi à sortir les épaules sur une piste intérieure, vous avez réussi à conserver le reste de son corps sur la piste avec votre jambe intérieure, va être de conserver le bon angle d'un bout à l'autre de votre mouvement. Pour cela c'est uniquement avec votre regard, vos épaules et vos deux mains qui travaillent ensemble avec le fameux couloir de Rennes qui va vous permettre d'ajuster un petit peu l'angle idéal pour réussir le mouvement de manière fluide et régulier. Il est très important de conserver à peu près un angle de 30 degrés par rapport au pare-botte ou à la liste de votre carrière. Et donc ce sont vos deux mains ensemble qui vont demander aux épaules de sortir un petit peu plus ou au contraire un petit peu moins qui va vous permettre de rester régulier et conserver ce bon angle. Et enfin la cinquième difficulté dans l'épaule en dedans, comme dans tous les mouvements de déplacement latéraux, va être de conserver l'impulsion. Il y a beaucoup de chevaux pour éviter l'effort que demandent les déplacements latéraux, mais également l'effort d'engagement du postérieur interne qui est demandé par l'épaule en dedans qui vont petit à petit réduire de plus en plus l'énergie, la vitesse et l'impulsion. Il est très important de toujours conserver dans les déplacements latéraux et en particulier dans l'épaule en dedans un cheval qui continue à avancer. Et il reste préférable d'avoir un cheval qui va toujours un petit peu plus vers l'avant que sur le côté, sans quoi vous perdrez complètement l'ensemble des avantages de l'épaule en dedans. Donc si vous rencontrez des difficultés pour avoir votre cheval tonique, dynamique et qui continue d'avancer dans l'épaule en dedans avec un cheval qui ralentit de plus en plus et qui passe derrière vos jambes dans ce mouvement-là, n'hésitez pas à entrecouper vos demandes d'épaule en dedans par un grand cercle en allongeant l'allure, voire un grand tour de carrière sur lequel vous demandez de partir à l'allure supérieure. Vous pouvez également, au trot par exemple, profiter d'un début d'épaule en dedans pour partir sur une petite diagonale au trot allongé. Ça c'est vraiment un exercice très intéressant qui va vous permettre pleinement de profiter de tout l'engagement du postérieur interne que permet le déplacement latéral de l'épaule en dedans pour le transformer en déplacement vers l'avant dans l'allongement au trot. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir tous les conseils de Bertrand Le Barbier, un instructeur, ancien cavalier de la garde républicaine, cavalier de haut niveau de dressage que je suis allé rencontrer au pôle international de Deauville pour une masterclass spécifique sur les déplacements latéraux.